L'établissement pénitentiaire a exprimé toute sa gratitude à l'endroit du généreux bienfaiteur. Je voudrais, au nom du personnel de cet établissement qui va bénéficier de ce don important de matériel, au nom du personnel de l'établissement qui a facilité la réalisation aussi de cette action, à mon nom propre, vraiment remercier M. Biramning et toutes les personnes avec qui il est là aujourd'hui. Je voudrais remercier et apprécier l'acte à sa juste valeur parce que c'est quand même un don assez important. Et comme je l'ai eu à le dire tantôt, je l'ai même dit que seulement nos pensionnaires de la maison d'arrêt pour femmes de liberté ne vont pas en bénéficier. Nous ferons de notre mieux pour en distribuer avec les autres pensionnaires des autres établissements de Dakar. Au total, 96 femmes y sont maintenues dans les liens de la prévention, provisoirement en rupture de banc avec la société. Elles ne désespèrent pas de regagner leur place un jour très prochain. La nuit de la destinée ou l'Elet al-Khadr à Medina Baïgnas, les talibés sont venus de la Mauritanie du Nigeria. Entre autres objectifs, se rappeler de la descente du Coran sur terre, mais aussi formuler des prières pour une vie paisible. La communauté niacenne a célébré samedi la nuit de la destinée, communément appelée l'Elet al-Khadr. Selon certains témoignages, c'est durant cette nuit que le tout-puissant, clément et miséricordieux a fait descendre le cercle de Coran sur terre. Suffisant pour dire, comme dans la sourate consacrée à cette nuit, qu'elle est meilleure que mille mois. Ici à Medina Baï, les talibés sont venus de partout pour célébrer cette nuit, une occasion saisie par Cheikh Ahmad Tighan Nias, khalife de Medina Baï, pour demander aux musulmans de respecter les recommandations de Dieu. Par ailleurs, il a prié pour un Sénégal émergent, mais aussi pour une paix durable. C'est à la fin de la cérémonie que l'imam Ratib, Cheikh Tidyan Ali Sissé, a prié pour l'ouverture des cœurs envers Allah, mais aussi pour le respect de soi. La nuit de la destinée est également célébrée à Thionpol par la famille Omarienne. Les disciples se sont retrouvés autour du khalife Thierno Bachir Muntagatal. Le récitant de Coran et Zikr ont rythmé l'événement au rétiam. Pour célébrer le Laylatul Qadri, les disciples de Cheikh Omar ont afflué à Tchar, à une vingtaine de kilomètres à l'est de Louga. Loin du tumulte des villes, ils sont venus perpétuer une tradition vieille de plus d'un demi-siècle dans la localité. Thierno Muntagadaha, petit-fils de Cheikh Omar Tal, né à Lambédou au Mali, est venu s'installer ici à Tchar dans la première moitié du siècle dernier. C'est lui qui a initié la célébration du Laylatul Qadri, une nuit qui équivaut à plus de mille mois. Et voilà maintenant plusieurs décennies que son fils actuel calife général de la famille Omarienne a repris le flambeau. Des milliers de fidèles ont répondu à l'appel provenant de toutes les contrées. Sur instruction du calife, des récitals de Coran ont été organisés, ainsi que des zikres avec l'invocation des noms d'Allah et des prières sur le prophète P.S.L. sur lui. Le chef de l'État est élu représenté à cette cérémonie par le ministre du Commerce, Amadou Nyon. Le président de l'Alliance Djamaux, Maître Dudundoye, était en conférence de presse, au menu la non-validité de la candidature de Maître Aboulaywa dans 2012. Pour Maître Nyon, le secrétaire général du PDS doit organiser des primaires au sein du parti pour choisir son successeur. Il se dit d'ailleurs prêt à représenter le PDS aux prochaines élections, Philomène Constance Diagne. Le leader de l'alliance Diameau compte se présenter à la présidentielle de 2012 s'il est investi par ses compagnons politiques. Maître Doudoudoui exige des primaires légales transparentes au sein du parti démocratique sénégalais. Écoutez bien ce que je dis, je pèse mes mots primaires légales, démocratiques, transparentes, avec des règles de jeu accepté, celui qui gagne pourra y aller. Maintenant si ce n'est pas le cas, il pourra faire ce qu'il voudra, ma candidature sera déposée par celle qui me prépare. Parce que notre lutte est une lutte de démocratie. Après avoir participé à une rencontre organisée le 23 août dernier par le M23, le leader de l'alliance Diameau a donné sa position et celle de ses compagnons politiques sur la candidature du président Ouad à l'élection présidentielle de 2012. Libéral confirmé, maître Doudoudoui aspire à poursuivre les oeuvres de son camarade de parti. Ainsi il a proposé des solutions pour résoudre certains problèmes vécus par les citoyens sénégalais. Ce sont des textes que je lui ai remis, des requêtes que j'ai formulées, des choses que j'ai demandé à notre président de faire et d'appliquer. Reste à définir les alliés de l'alliance Diameau. Pour le moment, les membres s'attellent à l'établissement d'une feuille de route. Le parti démocratique s'est régalé et s'enrichit d'un nouveau mouvement de soutien. Pardonnez, oubliez et rassemblés a été lancé ce week-end à Gédiaouaï par Yassal Amsal. Ce néolibéral s'engage à travailler aux côtés du ministre Khalidou Diallo pour réélire le président Aboulayoua. C'est l'ambition affichée par les libéraux de Gédiaouaï. Ils ont élaboré de nouvelles stratégies de massification du parti. C'est M. Karimouaad qui m'a permis de faire mon petit, qui m'a fait mon petit pour l'église à la Mecque. Voilà ce qui m'a poussé à créer ce moment-là pour appuyer M. Khalidou Diallo et pour appuyer en général M. Karimouaad. Nous avons vraiment des femmes qui sont compétentes, qui sont à la hauteur et qui font bien leur boulot. Et moi aussi, de même, de toutes les façons, je dirige, je monopolise 14 marchés ici de Gédiaouaï et j'ai une base solide. Je n'ai pas peur et il faut s'abattre. Venu présider le rassemblement de ses frères libéraux, le ministre Khalidou Diallo s'est félicité de la mobilisation et de l'engagement des militants de Gédiaouaï. 2009, on nous a battus ici. Donc, il faut que 2012, qu'on combatte ici. Au cours de la rencontre qui a vu la participation des imams et des chefs de quartier de Gédiaouaï, Khalidou Diallo a réitéré son engagement à accompagner les initiatives de ses frères libéraux. Du football avec le deuxième galop d'entraînement des Lyons, son Armand Traoré et Suleymane Diawara. Les détails à suivre dans le magazine de la rédaction sportive Sénégal RDC en tournant. Bonsoir, Thierno Trame. Bonsoir, cher. Alors, Thierno, ce soir, donc, c'est le deuxième numéro du magazine, donc, Sénégal RDC en tournant. Quel est déjà le menu de ce soir ? Merci, cher. Alors, ce soir, on parlera, bien entendu, du deuxième galop d'entraînement des Lyons du Sénégal. Un groupe qui n'est pas au complet puisque Suleymane Diawara et Armand Traoré sont absents. Pour Suleymane Diawara, il s'agirait d'un problème de passeport, alors que pour Armand Traoré, il serait en train de finaliser son contrat avec les Queen's Park Rangers puisqu'il va quitter Arsenal, son club, et donc rejoindre le promu de la Premier League. On parlera également du parcours des Lyons dans le groupe B durant ses éliminatoires avec Pabirun Biguengay. L'historique des matchs Sénégal RDC. On va y revenir avec Ibrahim Mouk. Et bien entendu, on va tendre le micro aux Sénégalais. On leur a posé une question. Les absences, quelles seront en tout cas les conséquences des absences de Moumoudounyan, Issyardia et Amara ? Puisqu'on le sait, ils sont tous les trois suspendus. De fait, l'équipe va devoir faire sans eux. Voilà donc ce qu'on va aborder tout de suite après ce journal dans le magazine Sénégal RDC en tournant. Thierrymane, nous allons anticiper avec vous. Dites-nous, quelles seront les conséquences de ces absences ? Ben écoutez, en tout cas, ils ont été impliqués dans trois des quatre buts. Je parle d'Issyardia et Moumoudounyan. Ils ont été impliqués dans trois des quatre buts du Sénégal marqués à l'aller contre la RDC, bien sûr. Et je pense que ce sont deux gâchettes de l'équipe nationale. Ça pourrait avoir des conséquences. Mais comme on l'a dit hier et répété, l'équipe du Sénégal a suffisamment de ressources pour faire sans. Mais en tout cas, le peuple sénégalais va se prononcer. On suivra tout à l'heure. D'accord, Thierrymane, le rendez-vous donc, c'est tout à l'heure après ce journal. On va juste compléter pour dire qu'Armand Traoué a effectivement quitté Arsenal et qu'il a signé pour trois ans au Queen's Park Rangers. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments sur la RTS et bonnes fêtes de qualité.